Omar s'y oublie-t-il la mort des soldats français engagés en Afrique ? L'acteur a déclenché une polémique en déclarant que les Français se sentiraient plus touchés par le conflit en Ukraine que ceux qui font rage sur le continent africain. Marie-Laure Buisson regrette l'ingratitude de l'acteur envers le pays qui, selon elle, lui a tout donné. Après avoir été auditrice à l'Institut des hautes études de défense nationale IHEDN, Marie-Laure Buisson a créé une fondation qui œuvre en faveur des militaires et de leurs familles, notamment les blessés au combat et les familles de soldats morts pour la France. Elle a également publié Femmes combattantes 2022. Ainsi, chère Omar Sy, vous avez cru bon de déclarer au journal Le Parisien, à l'occasion de la promotion commerciale de votre dernier film Tirailleurs, je suis surpris que les gens soient si atteints par le conflit en Ukraine. Ça veut dire que quand c'est en Afrique, vous êtes moins atteints. Une première réaction consiste à douter de votre sens logique, puisque vous affirmez que le fait de ressentir de l'empathie pour les Ukrainiens serait la preuve que l'on est moins atteint par l'émotion lorsqu'il s'agit des Africains. Avouez que votre envolée lyrique est assez déroutante, plutôt illogique sur un plan sémantique et qu'elle peut laisser le lecteur perplexe, voire choqué. En vérité, à lire une telle déclaration, on est en droit de se demander si vous avez un compte à régler avec la France, ou si vous êtes simplement mal informé. Les nouvelles circulent pourtant rapidement de nos jours et arrivent quasiment partout à ceux qui veulent bien les lire, même au bord d'une piscine à Hollywood. Dites-le franchement, cette déclaration est un procès d'intention doublé d'un mensonge historique, alors, laissez-moi vous rappeler quelques faits irréfutables. Oui la France s'intéresse au destin des Africains et à leur sécurité, tout autant qu'à celui des Ukrainiens. Sans doute avez-vous oublié que notre pays s'est engagé en Afrique dans le cadre de plusieurs opérations depuis le 11 janvier 2013. Ce jour-là, le président Hollande déclenchait l'opération Serval à la demande des autorités maliennes, alors en proie à une attaque terroriste d'ampleur venant notamment des salafistes dans Sardines. Cet engagement de l'armée française fit même dire au président Keïta le lendemain, 14 janvier, lors d'un sommet Afrique-France, « Le peuple malien et moi-même n'oublierons jamais ce que le Mali vous doit ». Ce vibrant hommage rendu à la France illustre la reconnaissance que ce chef d'État ressentait pour notre pays, présenté alors comme le sauveur de la nation malienne. Apparemment, cet épisode vous a sans doute échappé. À moins que vous n'ayez une mémoire sélective. Par la suite, la France s'est engagée dans l'opération Barkhane pendant près de 9 ans, déployant à la fois des hommes, du matériel, et permettant aux populations civiles locales de bénéficier de l'aide au développement financé par notre pays, votre pays. Ainsi, durant 9 années, 4000 hommes et femmes ont été déployés au Sahel tous les 4 mois afin de garantir la sécurité des Africains. Faites une opération mathématique simple, au Marcy, et vous calculerez que ce sont 108 000 soldats français qui ont foulé du pied les terres sahéliennes afin de protéger les Africains de la mortelle menace terroriste. Avec courage, loin des plateaux de cinéma que vous avez l'habitude de fréquenter, ils ont combattu armes à la main Al-Qaïda, Daesh, et tous leurs affidés qui oppriment les populations du Sahel. Sur ces terres meurtries, au Mali, au Burkina Faso, au Niger, au Tchad, nous autres Français avons perdu des soldats. 58 au total. Ils s'appelaient Cédric de Pierre-Pont, Pierre Bockel, Karim El Arabi, Maxime Blasco, Samir Baja, pour n'en citer que quelques-uns. Et vous, au Marcy, vous êtes-vous sentis, atteints, lorsque ces jeunes gens sont morts en servant ce pays que vous avez quitté pour vous installer aux Etats-Unis ? Vous êtes-vous sentis, atteints, lorsque leurs cercueils ont traversé le pont Alexandre III pour être exposés dans la cour carrée des Invalides, avant un dernier hommage ? Allez, puisque l'on peut tout se dire, depuis la Californie où vous vivez, aviez-vous jamais entendu le nom de ces soldats, vos compatriotes, morts pour s'être engagés dans la protection des Africains du Sahel ? En vérité, au Marcy, vous n'avez jamais de mots aimables pour la France à laquelle vous devez tout, vous, l'enfant de trappe. C'est en France que vous avez grandi, en France que vous avez connu vos premiers succès, que ce soit sur Canal+, ou au cinéma. Ce sont les Français qui vous ont consacré et adoubé dans le palmarès de leurs acteurs préférés. Alors que vous devriez être le plus bel ambassadeur de la réussite française, vous avez choisi, dès que cela vous a été possible, de vous exiler loin de ce pays qui vous a construit et auquel vous devez tout. Si vous ne semblez pas « atteint » par la moindre reconnaissance pour le pays qui a fait de vous une star de cinéma, au moins pouvez-vous cesser de le critiquer dès que vous en avez l'occasion. Puisque vous vous trouvez exceptionnellement en France dans le cadre de la promotion de votre film, venez rendre visite aux soldats blessés dans le cadre des opérations militaires africaines. Bien plus jeunes que vous, ils sont hospitalisés dans plusieurs hôpitaux militaires et ont perdu un bras, une jambe, une mâchoire, la vue. Les voir ainsi atteints dans leur chair sera certainement difficile, mais je vous fais une promesse, ces hommes-là, eux, ne sont pas des clowns. Sous-titrage Société Radio-Canada